Le 19 août 2017, lors des rencontres du col du Glandon, les quatrièmes du NON, les participants venus de diverses régions de France, de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche se sont interrogés sur la capacité de l'élevage pastoral à survivre aux loups. Le constat est unanimement partagé. La situation est insupportable pour tout le monde. Désespérance des éleveurs et des bergers. Tensions croissantes pour les usagers des espaces ruraux et les élus de proximité, mais aussi souffrance animale suite aux attaques. La situation est insupportable partout. Les Alpes françaises ont été hélas précurseurs du problème. Personne ne veut revivre les mêmes étapes de désespérance, ni dans le massif central, ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en Autriche. Il n'y a pas de parade. La protection des troupeaux, massivement mis en œuvre, ne parvient plus à enrayer l'augmentation des attaques. Les loups, toujours plus audacieux, attaquent de jour en présence des chiens et des hommes au plus près des maisons. Les éleveurs n'ont plus un seul instant de tranquillité. Ils s'épuisent. Ce n'est pas seulement leur métier qui est mis en cause. C'est aussi leur vie familiale et personnelle qui en est bouleversée. Les bovins ne sont plus épargnés. Les attaques reconnues ont triplé en quatre ans. Les vaches se montrent paniquées et fuient à plusieurs kilomètres après avoir brisé clôtures et barrières. Elles peuvent s'avérer dangereuses, y compris envers leur propre éleveur, celui qui les a fait naître. Il faut alors les réformer. Là où les meutes s'installent, les loups mettent en cause la qualité des relations sociales. Face aux chiens de protection, face au cloisonnement des pâturages par des clôtures toujours plus étanches, des incompréhensions naissent entre éleveurs, chasseurs, randonneurs et élus locaux qui savaient pourtant vivre ensemble. Face à l'urgence, les pouvoirs publics n'ont plus de réponse. Ils courent après les problèmes qui se multiplient. Hier, les loups et les attaques. Aujourd'hui, les chiens et les tensions avec tous les usagers de la montagne. Demain, l'avenir de la ruralité. Les scientifiques italiens nous disent que l'hybridation des loups représente la principale menace pour l'avenir de l'espèce. Est-ce donc aux éleveurs, serait-ce donc aux élus locaux, avec leurs moyens limités, de tenter de faire réaliser des analyses génétiques ? Est-ce à eux de faire la preuve que l'animal qui ravage les troupeaux ne participe pas de la biodiversité ? Face à ces constats, il est hors de question d'accroître encore la pression sur les éleveurs. Les victimes ne peuvent devenir les coupables. La conditionnalité des indemnisations au contrôle des moyens de protection n'est pas acceptable. Elle ouvre la voie à des mises en cause sans fin concernant la hauteur des filets ou le bon positionnement des chiens, alors qu'ils ne suffiront jamais à dissuader le prédateur. C'est sur les loups que la pression doit maintenant s'exercer. Il faut franchir une nouvelle étape. Il faut pouvoir tirer immédiatement, sans barrière administrative, de façon réactive, pour pouvoir défendre chaque troupeau attaqué. La notion de quota est dépassée. Elle ne permet pas de répondre, tout au long de l'année, à la crise que subissent les différents territoires. Plusieurs brigades spécialisées, formées, rémunérées, doivent intervenir en renfort dans chaque région. Le loup ne peut plus être une espèce strictement protégée. Il a perdu la peur de l'homme. Aujourd'hui, seuls les tirs dérogatoires au statut de protection, conditionnés à l'échec de toute autre solution, sont autorisés. Ils ne permettent pas de protéger les troupeaux en éloignant les loups. L'espèce doit être déclassée dans la Convention de Berne et dans la Directive Habitat. L'avenir de l'élevage pastoral est en jeu. C'est au niveau européen que les solutions doivent être trouvées. Les participants venus de France, Suisse, Allemagne, Autriche sont unanimes. Sauver l'élevage paysan à l'échelle européenne devient une priorité. Il y a urgence, il n'est plus possible de tolérer que des grands prédateurs se répandent dans tous les territoires. Nous vous remercions. Merci. 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 Merci.